bonjour Céline bonjour Émilie alors nous sommes Céline Moreau, Émilie Grégoire et on anime ensemble les week-ends de présence authentique qui sont des week-ends de stage personnel et de stage de développement personnel et existentiel des stages immersifs et pour lequel on partage une philosophie commune et aujourd'hui on avait envie on a déjà partagé des petites vidéos sur notre coopération et là on a envie d'initier des petites vidéos qui parlent justement du sujet du concret de ce qui nous anime dans ces week-ends et tu m'as sollicité j'ai trouvé j'ai dit oui tout de suite pour parler d'un fil conducteur que l'on a lors de nos week-ends qui est d'honorer le vivant et ça c'est un sujet qui t'est très cher et j'avais vraiment envie pendant ce temps de mettre la lumière sur toi vis-à-vis de cette parole parce que je sais qu'elle est importante voilà et qu'à d'autres moments on fera l'inverse et voilà donc aujourd'hui notre sujet c'est le vivant le vivant et honorer le vivant j'ai vraiment envie de te donner la parole pour déjà te demander mais Céline qu'est-ce qui fait que tu as envie de partager aujourd'hui sur ce sujet que moi je sais qui était très cher mais pas forcément les personnes qui nous écoutent qu'est-ce qu'il y a autour de ce sujet pour toi ? Merci Émilie merci voilà de 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 nous permettre en tous les cas de de vivre cette cette aventure par rapport à ses partages et et par rapport au vivant oui c'est vraiment un sujet donc qui est très très global mais dans un premier temps je vais je vais mettre le focus sur sur mon expérience voilà depuis depuis toute petite il y a vraiment une toute petite en tous les cas il y a j'ai vraiment j'ai vraiment une connexion très forte avec le vivant avec avec la nature avec les éléments là tu vois j'entends la la pluie tomber ça me reconnecte par rapport à cette puissance du vivant et et au fil du temps au fil de l'eau cette connexion au vivant elle s'est elle était elle était toujours présente mais elle s'est amoindrie elle s'est amoindrie parce que pour se conformer pour par peur d'exister par peur du regard de l'autre par au travers de des conditionnements il y a quelque chose qui s'est qui s'est éteint qui s'est ouais qui s'est qui s'est perdu de vue au fil au fil du temps et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est devenu un petit peu si je peux utiliser ce terme qui est fort morbide il ya des choses qui se sont tuent à l'intérieur de moi il ya des choses qui se sont étouffées voilà par rapport à la à la parole par exemple à la la parole c'est quelque chose qui un exercice qui est toujours assez confrontant pour moi au travers de l'expérience est vraiment au travers de l'expérience qu'il ya quelque chose qui comment dire qui qui se qui se guérit mais au travers de toutes les injonctions qui a pu y avoir la parole à un certain moment c'est c'est un petit peu tu à l'intérieur de moi de peur de peur d'exister de peur du regard de l'autre de toutes ces toutes ces peurs qui sont devenues quelque chose qui ont pris toute la place et et elles ont pris toute la place et elles ont empêché le le vivant de de ce de se manifester et et au travers de de tout ce que je peux observer aussi au travers des personnes que j'accompagne j'observe vraiment ce phénomène là que qu'au lieu de de vivre pleinement au lieu d'honorer cette 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 valeur d'être en vie beaucoup d'êtres humains sur terre sont en mode survie on est dans une forme de de survie on oublie on oublie juste le fait d'être d'être vivant et et cette survie elle nous elle nous enferme quoi en tous les cas moi je me suis sentie enfermée dans pendant 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 longtemps et puis toujours actuellement par par moment je suis dans des des enfermements dans dans une prison dorée et dans cette prison dorée on a tendance à à valider des habitudes des habitudes de pensée des habitudes de langage des habitudes de comportement une habitude de pensée ça peut être je suis nul je vais je vais je vais je vais pas y arriver et ces habitudes de pensée elle 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 cautionne elle valide aussi des certitudes qu'on a à l'intérieur de de nous la certitude ou les injonctions ça peut être il faut réussir donc tous ces toutes ces injonctions toutes ces peurs toutes ces habitudes elles mettent quelque chose qui n'est qui n'est plus vivant quoi parce que le le vivant c'est quelque chose qui 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 m'anime c'est quelque chose qui qui accueille l'imprévu et et l'être l'être humain et moi en en premier quoi en tous les cas j'ai fait l'expérience que voilà qu'au fil du temps mais il y a quelque chose qui sait qui s'est tué à l'intérieur de moi et et en même temps il y a toujours cette cette conscience de que j'ai depuis 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 toute petite que il y a quelque chose au travers de de cette apparence physique au travers de toutes ces pensées qui 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 m'anime il ya cette conscience que ben nous les êtres vivants vivons sur une petite planète quoi une petite planète notre belle planète bleue qui au milieu de de l'immensité au milieu de du cosmos quoi et qu'il ya quelque chose de plus fort de plus de plus fort qui est qui qui est présent tu vois il ya qu'il ya toujours cette conscience à l'intérieur de moi oui il ya ces enfermements il ya sept et en temps il ya il ya quelque chose à l'intérieur de moi que je que je ressentais qui qui s'étouffe parce que il ya pas parce que mais il ya aussi cette conscience par rapport à à quelque chose de plus grand que moi quelque chose qui me qui me dépasse je si tu veux bien je te permets un petit reflet sur un aspect donc ce que tu es ce que ça me fait penser c'est vraiment aussi comment c'est le développement de l'être humain ce qui ne peut ce que tu ce que tu décris qui me auquel ça me fait penser c'est à dire comment l'enfant lui est pleinement vivant et comment par l'éducation ou des tas d'injonction petit à petit l'être humain ou d'autres choses la société on peut qu'importe mais l'être humain finit par étouffer cette ce vivant en lui l'amoindrir et voilà jusqu'à jusqu'à une forme de morbidité comme tu peux le dire et et moi j'ai envie de savoir aussi c'est quoi pour toi honorer le vivant donc pour moi honorer le vivant il y a vraiment une une clé qui permet de d'honorer le vivant c'est c'est la présence à ce qui est en train de se dérouler c'est la 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 présence qui qui révèle ce qui est ce qui est vivant à l'intérieur de moi mais ce qui est vivant à l'intérieur de moi ça peut être de la joie ça peut être de la tristesse ça peut être de la colère ça peut être de la colère ça peut être de l'émerveillement en tous les cas cette cette présence c'est vraiment ce qui ce qui dévoile ce qui dévoile dans dans l'instant ce qui est vivant et et souvent on a tendance à à à moi pendant longtemps j'ai voulu être bien j'ai voulu donc j'ai fait beaucoup de stages de de développement personnel beaucoup de de choses pour pour comprendre 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 et et à un certain moment j'ai 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 saisi que à force de de comprendre qui est ce qui veut comprendre qui est ce qui veut comprendre c'est pas l'être profond l'être profond qui accueille tout ce qui est ce qui veut comprendre c'est justement comme tu disais cette quand on quand on quand on quand on commence à grandir quand on commence à à partir de deux ans et demi nos voilà il y a des et l'enfant il grandit par par résonance par imitation par rapport à à l'extérieur et en résonance par rapport au au mémoire de ses parents mais aux molécules d'eau et à un certain moment en grandissant il y a il y a il y a quelque chose à l'intérieur de nous il y a notre personnalité qui se qui se construit et qui s'identifie à tout ce qui est à tout ce qui est à tout ce qui est vécu donc on peut on peut s'identifier on peut s'identifier à une tristesse on peut s'identifier à la colère on peut s'identifier à plein de choses la personnalité elle s'identifie à à à à tout ce tout ce qui tout ce qui est présent dans dans la réalité et et donc c'est un certain moment j'ai vraiment euh perçu à l'intérieur de moi qu'à force de vouloir comprendre j'entretiens j'entretiens cette euh ma personnalité euh entre guillemets qui 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 veut comprendre qui veut qui veut vivre quelque chose d'autre que ce que la vie elle est en train de de vivre et et pour moi le vivant il invite vraiment à à faire l'expérience de ce qui est en train de se de se vivre hum est-ce que tu dirais du coup que quand tu me dis c'est la présence que c'est justement sortir d'une forme de contrôle sur les choses et d'essayer d'être dans une lutte ou de vouloir que c'est que ce soit comme ceci ou comme cela et qu'au fond la clé que tu dis c'est d'être en présence et d'observer sans forcément porter de jugement sur l'expérience qui est en train de se vivre à l'intérieur de soi sans calquer, sans évaluer ce qu'on a tendance à tous faire c'est-à-dire toujours évaluer et donner l'expérience, c'est-à-dire si elle est positive ou négative si mon vécu il est positif ou négatif si ma sensation elle est positive ou négative mais tout simplement d'être et de reconnaître ce qui est là, il y a quelque chose de cet ordre-là de l'observation du constat, de la présence est-ce que ça te parle avec ? c'est vraiment le vivant, il m'apprend à chaque instant la présence de l'instant et une des qualités qui est au service du vivant c'est vraiment l'attention l'attention et on sait en lien avec la physique quantique que dans l'univers tout est énergie et quand je focalise mon attention sur quelque chose je nourris cette force-là, mon attention c'est de l'énergie et là où je porte mon attention du coup je porte mon énergie donc le vivant il m'apprend la présence de l'instant donc il m'invite en tous les cas à chaque instant d'être attentive à là où je focalise mon attention et là où je focalise mon attention dans l'instant je peux je peux je peux être à l'écoute donc effectivement le vivant il nous apprend l'écoute aussi la disponibilité à la présence quoi la disponibilité à l'écoute au travers de l'observation aussi le fait d'observer et ce que j'aime bien c'est de vraiment développer cette passion de l'observation pour pas coller aux événements parce que tant qu'on colle aux événements c'est comme si on avait quelque chose devant les yeux et quand on a quelque chose devant les yeux on n'a pas de on ne peut pas respirer on ne peut pas donc c'est la présence elle nous invite aussi le bon sens elle nous invite à être à l'écoute de notre corps physique parce que c'est vraiment aussi au travers de notre corps physique moi c'est au travers de mon corps physique que je peux je peux percevoir au travers des sensations les sensations qui m'enferment ou des sensations qui sont vraiment en lien avec le le vivant et à chaque instant qu'est-ce que je valide qu'est-ce que je valide à chaque instant qu'est-ce que je valide au niveau des sensations au niveau des pensées au niveau des émotions qui sont présentes j'entends deux clés dans ce que tu dis d'une part de revenir à la sensation au physique vraiment au corps qui délivre des messages mais j'entends aussi l'observation des pensées comment je valide telle ou telle chose pourquoi je porte mon attention et d'avoir vraiment une vision une conscience donc il y a aussi ce terme de présence mais aussi ce terme de conscience qui me vient quand je t'écoute oui c'est ça la conscience la conscience elle la conscience elle m'amène à à voir qu'il y a un autre espace à l'intérieur de moi qui qui étouffe peut-être qui comprend certaines choses intellectuellement et moi pendant de nombreuses années j'ai compris des choses intellectuellement mais j'avais du mal à les incarner vraiment à les mettre dans la matière parce que nous sommes des êtres des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière donc la matière elle est elle est très importante et il y avait une partie de moi qui était souvent dans dans l'analyse des choses dans la compréhension des choses mais en agissant comme ça il y a quelque chose qui nourrissait le mental qui entretenait ce mental et et cette conscience elle elle m'amène à à saisir que voilà qui a qu'il y a de la souffrance qu'il y a de la séparation qu'il y a du chaos qu'il y a de la lutte comme tu disais qu'il y a du contrôle dans tout ça et et la présence la présence c'est vraiment un outil très concret très concret en même temps c'est c'est un oui c'est un outil qui permet de revenir dans dans l'instant présent parce que souvent quand on n'est pas en conscience par rapport à ce qui nous anime on est les pensiers on a 60 000 pensées qui nous traversent sur une journée de 24 heures donc on a beaucoup de pensées on peut se perdre dans ces pensées on peut s'attacher à ces pensées on peut raconter plein d'histoires au travers de toutes ces pensées et à un certain moment un certain moment toutes ces pensées tout ce bavardage toute cette agitation aussi émotionnelle on se perd on se sent fatigué on se sent à un certain moment moi par rapport il y a une expérience très concrète c'est en lien avec le développement de mon activité j'étais vraiment dans des injonctions où je dois voilà je dois je dois écrire un poste je dois faire ci je dois faire ça et c'était j'agissais vraiment à partir d'une volonté à partir d'injonctions à partir de ce juge censeur à l'intérieur de nous on a beaucoup de de oui de petites voix qui sont des parts de nous en tous les cas qui sont qui sont très exigeantes et très tyranniques et toutes ces parts-là elles se jugent censeurs en tous les cas ils me mettaient dans une forme d'épuisement jusqu'à jusqu'à en pleurer tellement la pression elle était elle était forte donc donc au niveau et ce que j'ai compris par rapport au corps l'importance du corps le fait de revenir au corps ça permet de calmer donc déjà le corps c'est comme une boussole voilà est-ce qu'il y a des tensions est-ce qu'il y a des des maux de tête le corps c'est une boussole pour nous dire où 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 je suis quoi où je suis est-ce que j'incarne j'incarne ce que j'ai envie d'incarner sur cette terre ou est-ce que je suis dans des projections je suis soit dans le passé soit dans le futur et le corps physique il amène vraiment le fait de de nous concentrer de pouvoir se concentrer sur un point et quand je me concentre sur un point ça peut être au travers de la respiration ça peut être la répétition d'un mantra ça peut être voilà différents types d'exercices le fait de me concentrer sur un point ça permet de calmer ce bavardage ça permet d'amener de la détente dans mon corps et quand il y a une détente qui est là il y a quelque chose je peux me laisser traverser par quelque chose qui me dépasse parce que pour voilà la vie c'est un grand mystère quoi notre personnalité il y a plein de choses qui nous dépassent on dit qu'au niveau du cerveau il y a trois quarts il n'y a que 10% du cerveau qui sont qui sont connus dans son dans la compréhension du cerveau donc il y a plein de choses qui nous dépassent et le fait de revenir au corps physique le fait d'amener cette détente dans l'instant ça permet dans l'instant de voilà respirer dans l'instant de respirer et dans l'instant de 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 se concentrer et quand on se concentre sur un point ça évite toutes ces petites histoires qu'on peut qu'on peut se raconter qui sont animées par par des peurs par plein de choses la peur de l'inconnu la peur de et et ça et le fait de se concentrer sur un point ça permet de revenir dans la présence de l'instant et dans cette présence je me détends et quand je détends mon corps physique quand il y a quelque chose qui se détend je peux me laisser traverser aussi par par quelque chose de plus grand que moi quoi je te dis ce qui moi me vient c'est beaucoup et que je fais en lien aussi avec les week-ends de présence authentique j'ai un petit chenu de mort qui vient de se faire c'est je suis sensible dans ce que tu dis dans le à partir d'où j'agis en fait à partir d'où j'agis et et quand les choses sont conduites par une volonté ou des peurs ou quand ou quand on peut agir par exemple tu prenais les ancles de ton activité professionnelle est-ce que j'agis à partir de la joie de ce qui est juste de ce qui est oui de ce qui est joyeux en moi ou est-ce que j'agis à partir d'un espace de volonté de lutte de peur etc et c'est hyper important et puis à un moment donné quand je t'écoutais je me disais aussi pour ramener au week-end de présence authentique tu parlais d'aspects de compréhension aussi de ton cheminement où tu avais cherché à comprendre des choses et quand je regarde les week-ends qu'on anime j'ai l'impression qu'à la fois il y a des moments où on offre des aspects de compréhension mais ô combien ce qu'on fait vivre cherche à dépasser ça et je crois qu'on peut vraiment le dire que notre ambition c'est une transformation profonde c'est un chemin de transformation qu'on veut offrir et là en t'écoutant ça me connecte vraiment à ça à ce chemin de transformation qu'on a envie d'offrir et qu'on a envie de cultiver en nous et dans les êtres et de contribuer au monde avec ça qui passerait pas par c'est pour ça qu'on a pas forcément appelé ça formation d'ailleurs et que et ça veut pas dire qu'il y a pas des petits moments des éclairages des éléments de compréhension mais on a fait très attention à ne pas nourrir quelque chose comme ça aussi ou à en trouver un équilibre pour que ce soit une transformation de l'être dans l'être dans la matière dans les cellules voilà ça veut connaître cette belle ambition qu'on a tout à fait on a vraiment à coeur de ne pas nourrir justement ce mental et en même temps la compréhension elle est importante c'est important de savoir comment fonctionne l'être humain tu vois comment il y a toute une mécanique qu'il est important de comprendre mais le voilà la compréhension après elle se met au service vraiment au service du coeur et comme tu dis c'est vraiment à chaque instant c'est du vivant et du vivant du coeur et du vivant voilà oui ah oui oui c'est vraiment à partir de cet espace pour moi on a tendance à à étouffer notre coeur et notre coeur c'est peut-être l'endroit qui est le plus vivant le plus dans cette résonance du vivant et quand on met notre attention sur notre coeur au niveau de la respiration au niveau des des méditations on peut à un certain moment sentir qu'à partir de cet espace il y a quelque chose qui se dépose à partir de cet espace je peux me déposer au coeur vraiment de m'abandonner à la sagesse de cet espace là parce que le coeur c'est le seul espace de notre corps qui n'est pas dans cette dualité qu'on a sur laquelle on s'est construit c'est bien c'est pas bien il faut je dois le coeur le coeur il est vraiment dans une intelligence qui est inimaginable pour la tête la tête qui veut comprendre qui veut et effectivement pendant ces week-ends on a vraiment à coeur de mettre en lien avec tout ce vivant cette compréhension du vivant et cette donc c'est effectivement c'est un chemin de transformation c'est un chemin de conscience et sur ce chemin ce chemin il demande beaucoup de courage et j'aime bien ce terme là le courage parce que la racine du courage c'est en lien avec le coeur donc en lien avec au coeur du vivant et pour ça demande du courage et ça demande aussi le fait de ça demande du courage pour percevoir et j'aime bien ce terme percevoir parce que c'est en lien aussi avec la langue des oiseaux la langue des oiseaux c'est aussi dans le langage c'est aussi remettre du beau remettre de l'émerveillement et la langue des oiseaux elle nous enseigne plein de choses qu'on ne saisit pas forcément quand on n'écoute pas la langue et dans ce terme percevoir c'est percer et vous verrez donc ça le terme percevoir qui demande de l'audace qui demande du courage il nous invite à il nous montre la direction pour voir autrement voir autrement pour être au monde différent et vraiment goûter cette valeur d'être vivant et quand il pleut de se réjouir de cette pluie qui tombe j'aime beaucoup merci de ce partage alors je veille un peu à l'horaire je pense qu'on a largement dépassé par rapport à nos intentions j'ai quand même envie de te demander pour ne pas arrêter de manière aussi abrupte je sais que il y a de la passion en toi aussi dans tous ces sujets que tu as envie d'apporter le transmettre et que c'est important aussi de déposer cette parole là j'ai envie de te demander si déjà il y a quelque chose pour finir qui est très important pour toi de dire où tu pourrais vivre une sorte de frustration si tu ne le disais pas donc de pouvoir t'autoriser à le déposer là et puis sinon de dire comment c'est là pour toi comment tu te sens dans cette parole que tu viens de déposer sur un sujet qui te touche autant merci Émilie pour cette question et se prendre soin ce que j'ai vraiment à cœur ce vivant ce vivant c'est c'est se reconnecter à la beauté c'est se reconnecter à cet émerveillement et cet émerveillement quand on voit des tout petits enfants ils ont cet émerveillement et les tout petits enfants ils nous touchent tant parce qu'il y a cet émerveillement ils nous mettent en miroir quelque chose qu'on a pu oublier et du coup c'est au travers de ce partage je sens qu'il y a quelque chose de très vivant à l'intérieur de moi parce que parce que au travers de la parole au travers de ce partage au travers de cette inspiration je me reconnecte à cet émerveillement et à la beauté de la vie et merci infiniment pour ce partage il y aurait plein d'autres choses à dire on va en faire d'autres parce qu'on a envie on a cet élan justement on a cet élan de partager même en parallèle des week-ends où on fait vivre des choses on a aussi envie de partager cette vision cette philosophie et je voudrais juste terminer sur le fait par rapport à ce que tu me disais aussi par rapport à cette expérience l'invitation vraiment à expérimenter parce que c'est vraiment en expérimentant qu'on peut goûter à la saveur des choses sinon ça reste intellectuel sinon ça reste dans la tête et le fait d'oser donc ça demande encore une fois du courage de la persévérance pour percer pour voir autrement et du coup ça ouvre ça ouvre des espaces et là c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui s'ouvre je m'ouvre d'une certaine manière à l'éternité donc merci bon et ça m'amène du coup à rappeler la date du prochain week-end de présence authentique pour oser expérimenter et aller sur ce chemin et donc le prochain week-end de présence authentique c'est du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2024 voilà tout ce que j'ai dit précisément et avoir tel élan qui aura l'élan d'oser et d'aller faire preuve de courage effectivement pour aller expérimenter et honorer le vivant avec nous voilà c'est vraiment tellement important par rapport à tout ce qu'on peut vivre aussi collectivement ça nous amène vraiment à sortir de notre zone de confort et quand on sort de sa zone de confort oui c'est difficile oui ça confronte oui ça au niveau du corps ça amène des crispations mais après il y a une telle ça ouvre des espaces ça ouvre le coeur et ça nous met dans une telle reliance c'est ce qu'on a expérimenté au travers de ces week-ends de présence authentique cette reliance du coeur et de se mettre en lien avec notre humanité ça permet d'ensemencer quelque chose aussi dans ce monde donc voilà merci j'ai envie que ce soit le dernier mot voilà ce que tu viens de poser si c'est ok pour toi c'est ok merci Emilie merci pour votre écoute merci Céline à bientôt